Lucrèce est une petite fille de 11-12 ans, qui n'est donc plus tout à fait une petite fille, qui n'est pas encore ce qu'on appelle une adolescente, qui navigue d'entre deux âges à ce moment très émouvant et très ténu des jeunes filles, où elles sont encore trop petites pour aller voir franchement du côté de l'adolescence, et trop grande pour se contenter de ce que l'enfance offre de bienveillance et de tendresse. Un peu à l'image de, quand on est en phase de la mer froide, on a envie de se jeter dans la mer parce que c'est attirant, mais vite on se rapatrie sur le sable chaud de l'enfance parce qu'on y est mieux finalement et que c'est rassurant. Lucrèce, elle est vraiment à cet âge-là. Alors c'est vrai, c'est mon premier livre pour la jeunesse, c'est pas le dernier, il y en aura au moins deux autres puisque le prochain sera en octobre prochain et le troisième en mars. C'est une écriture extrêmement exigeante, beaucoup plus exigeante que tout ce que j'ai fait jusqu'ici, même si je ne me suis jamais laissée aller à la facilité pour aucun de mes romans. Mais là, c'est une écriture qui ne permet pas ni l'approximation et qui ne permet surtout pas que le lecteur se sente abandonné, même le temps d'une phrase ou le temps d'un mot. Donc il faut être tout le temps présent, il ne faut jamais lâcher la main du lecteur qui lui n'a qu'une envie, les jeunes lecteurs on les connaît, c'est de fermer le livre et de repartir sur sa tablette sur laquelle il peut tuer des vampires, des zombies, faire tout un tas de trucs vachement plus intéressants. En fait, ce travail n'est pas issu d'une collaboration, ce travail est né d'une collaboration. C'est-à-dire que ce n'est pas une collaboration artificielle, c'est d'abord une amitié très forte, d'abord une complicité. On s'est rencontré finalement il n'y a pas si longtemps et on a eu le sentiment l'une et l'autre de s'être toujours connue. On n'a jamais eu aucune réserve l'une vis-à-vis de l'autre. Katel est ma grande confidente pour tout un tas de choses et je sais que si demain j'ai un pépin, un gros problème, elle est probablement la personne que j'appellerai. C'est une amie d'enfance que je me suis faite à l'âge adulte. Moi j'aborde les sujets comme ils me viennent et comme j'ai envie de les traiter. C'est-à-dire que j'essaye de ne rien m'imposer. J'essaye d'abord et avant tout de me faire plaisir, mais j'écris pour une personne, j'écris pour Katel. C'est-à-dire que si Katel, quand j'écris, je me dis est-ce que ça, ça va la faire marrer ? Si la réponse est oui, je continue. Si je me dis je ne crois pas, je m'arrête et je recommence. Alors Lucresse, c'est une autre fille à Anne et moi, puisqu'on s'est mariées en tout cas sur le papier. On a fait une famille recomposée en vrai avec nos maris, nos enfants. Elle a une fille qui s'appelle Salomé, j'ai une fille qui s'appelle Lynn. Ça a fait Lucresse puisque son mari voulait que sa Salomé s'appelle Lucresse et elle lui a promis qu'elle lui ferait plus tard un enfant qu'elle a fait avec moi. Et moi-même, ma fille Lynn, c'est devenue une des trois amies de Lucresse puisqu'elles s'appellent toutes les trois, les trois Lynn, Aline, Colline et Pauline. Voilà, ça c'est un peu notre association qui est une histoire évidemment au début d'amour, d'amitié et nos enfants et notre enfant sur papier, c'est cette petite Lucresse. C'est vrai que ça fait longtemps que je dessine, ça fait plus de 30 ans et j'ai fait beaucoup de livres jeunesse, j'ai fait des biographies aussi graphiques. Lucresse justement, j'ai un trait plutôt fin, plutôt à la plume, délié, très fin. J'ai travaillé plus grand pour qu'en réduction, il puisse y avoir des milliers de petites choses à regarder parce qu'Anne me propose un univers extrêmement fourni avec beaucoup de détails et je crois que c'est les détails que les enfants peuvent apprécier de voir quelle est la forme de leur bonbon ou le lacet de leurs chaussures. Et ça implique évidemment une certaine minutie dans le traitement graphique. Je crois qu'il n'y a pas besoin de demander spécialement à Anne d'aborder des sujets particuliers parce qu'on se voit beaucoup, on se parle beaucoup et elle sait finalement qui je suis et c'est vrai que je crois qu'elle écrit d'abord pour moi après un petit peu pour ses enfants quand même, son mari. Mais d'abord il n'y a pas d'âge pour les lecteurs, c'est vrai qu'elle écrit en général Anne pour tout le monde. C'est-à-dire que aussi bien les enfants que les adultes peuvent se retrouver parce que son écriture est à deux niveaux et c'est ce que j'adore y compris dans ses romans plus noirs pour soi-disant adultes mais c'est vrai que ce sont des histoires qui parlent vraiment je crois à tout le monde ce sont des histoires psychologiques. Et là en plus évidemment il y a une grande dose d'humour donc c'est cette petite musique qui me plaît et quoi qu'elle raconte, quels que soient les sujets, ça me parle. Là par exemple dans le prochain tome elle parle d'un mariage gay c'est très amusant, c'est très dans la tendance et dans les soucis du moment et elle ne fait qu'une délicatesse formidable qu'elle mêle d'un humour inouï elle est en réalité la réincarnation de son père et c'est merveilleux pour moi. Ah mais déjà il y en a une autre qui a commencé, qui va être publiée aux éditions Grasset qui est l'histoire des Goscinny, le roman des Goscinny en roman graphique donc c'est toute la vie de son papa et d'elle-même et à travers ses yeux de fille, d'amie et puis maintenant Lucrèce évidemment quand on a présenté un tome ensemble on n'y croyait pas puisque Gallimard nous a dit non pas un tome mais trois directement et là ils viennent de nous annoncer qu'ils vont en faire trois autres donc je crois que notre histoire est partie pour un moment et c'est une histoire d'amour réellement on se connaît sans s'être rencontrées petites mais finalement c'est les deux petites filles en nous qui vibrent et qui vont je pense vieillir ensemble.